Bonjour, aujourd'hui je vais à nouveau parler de la réalisation d'un texte défilant. En effet, j'avais fait un tuto en 2021 sur le défilement d'un texte en utilisant l'outil mouvement. Mais la dernière version de VSDC, la 8.1, possède un outil qui permet de réaliser très simplement cet effet. C'est ce que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti après ça ! Alors, ce nouvel outil va nous permettre de faire défiler un texte facilement, aussi bien dans le sens horizontal que vertical. Alors, on va commencer par le défilement horizontal. Donc, je vais créer le texte et je veux qu'il défile de droite à gauche en bas de l'écran. Alors, pour créer le texte, je clique sur T, sur Texte, de la position du curseur, j'ajoute une couche, pas de problème. Et je dessine mon rectangle de façon qu'il fasse toute la largeur de l'écran. Ensuite, je tape le texte. Et si le texte est long, je peux le préparer sur un éditeur de texte comme Word ou le bloc-notes. Et ensuite, il suffit de faire un copier-coller. Alors, si le texte est long, il risque de déborder de l'écran. Ce n'est pas un problème quand on va utiliser l'outil Tout rentrera dans l'ordre. Donc, là, je tape le texte. Je suis un texte défilant qui utilise le nouvel outil de la version 8.1. Je vais centrer mon texte. Je sélectionne le texte et je le centre dans le rectangle. Maintenant, je vais utiliser le nouvel outil qui s'appelle Texte Défilant et que l'on retrouve dans les effets de texte. texte défilant, durée du paramètre entier, pas de problème, et j'ajoute une couche. Mon texte est sorti de l'écran. Et maintenant, on va aller voir les différents paramètres. Alors, dans les paramètres de l'effet de texte défilant, on a pour défilement horizontal, le mode de décalage pour l'axe X. Et pour le mode de défilement vertical, le mode de décalage pour l'axe Y. Donc, si je veux défiler sur l'axe X, c'est-à-dire horizontalement, je vais mettre Ne pas utiliser à l'axe Y. Donc, par défaut, c'est le cas. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour chaque mode de décalage. Alors, on a Faire défiler de droite à gauche, mais on a plusieurs choix. On va commencer par faire Défiler de droite à gauche. Et dans ce cas, mon texte est par ici, et il va sortir de l'autre côté. Je fais une lecture. Je vois arriver mon texte qui défile de la droite vers la gauche, et qui va sortir de l'écran. Ensuite, j'ai de gauche à droite. Si je fais la même chose, mon texte va défiler de la gauche vers la droite, et il va disparaître. Ensuite, j'ai défilé vers la gauche. Je vais le mettre ici. Dans ce cas, le texte va défiler de la position de départ, c'est-à-dire là où je l'ai créé, au centre, et il va se défiler vers la gauche. Et il va sortir de l'écran. Défiler vers la droite, c'est exactement la même chose. Il va partir vers la droite. On arrête, je vais le mettre là. Ensuite, on a Faire défiler de la droite. Alors, je sélectionne de droite. Le texte est sorti de l'écran, il est ici. Et en fait, il va défiler en partant de la droite, et dans ce cas, il va s'arrêter à la position de départ, c'est-à-dire au centre. Voilà, mon texte défile, et il s'arrête au centre. Ça peut être intéressant si on veut que le texte défile et qu'il reste affiché au milieu un certain temps. À ce moment-là, mon texte ici fait 10 secondes. Je vais réduire le temps de défilement, par exemple, à 7 secondes. Je vais me mettre là. Et le texte va défiler. Et dans la partie où il n'y a pas de défilement, c'est la position du début. Donc, maintenant, mon texte reste affiché. Je vais revenir ici. Donc, ensuite, on a faire défiler de droite. Faire défiler de gauche, c'est très simple. Au lieu de partir de là, il va partir de là. Donc, je vais prendre de droite à gauche. Ensuite, on a la taille du décalage. Il est à 0,100. 0, c'est la position de départ. Dans notre cas, de droite à gauche, la position de départ est à droite. Si j'ai 0, ça veut dire que je suis en dehors de l'écran. L'arrivée à 100%, c'est la position à gauche. Ça veut dire que je sors de l'écran. Et on est en linéaire. Donc, si je clique sur les trois points, on voit que je vais de 0 à 100%. Si je clique sur le dernier point clé ou keyframe ici, j'ai 100%. Si, par exemple, je lui mets une valeur à 50%, qu'est-ce qui va se passer ? Je lance la lecture. Le texte défile et va s'arrêter vers le milieu, à 50% du parcours. Je vais revenir ici. Je vais faire un peu plus court comme tout à l'heure pour voir ce qui se passe. Je me mets ici. Et là, mon texte, il s'arrête. A peu près, il n'est pas tout à fait à la même position que là. Donc, utiliser une de ces possibilités ou jouer sur les valeurs ici peut être très intéressant selon l'effet que l'on veut donner au défilement du texte. Voilà. Donc ici, je vais lui remettre 100%. Voilà. Ensuite, ici, on a la correction RTL qui est sur false, c'est-à-dire faux. Si je la mets sur vrai, ici, je vais de droite à gauche. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le texte défile dans le sens inverse. Je ne vois pas trop l'intérêt vu qu'on peut choisir le sens du défilement ou alors quelque chose m'a échappé. Donc ensuite, si on veut modifier la vitesse de défilement du texte, il suffit de jouer sur la durée du texte. Ici, j'ai 10 secondes. Je vais mettre, par exemple, 20 secondes pour ralentir le défilement. Je double-clique sur texte et je vérifie que le défilement a aussi été modifié à 20 secondes. Et si je fais une lecture, on voit que mon texte défile plus lentement. Voilà pour ce qui est du défilement horizontal. Bon, ça a été un peu long, mais j'ai expliqué les différents choix. Mais en fait, c'est très rapide à mettre en place. Maintenant, on va passer au défilement vertical. Alors maintenant, je vais réaliser un défilement vertical pour un générique de fin. Alors, j'ai créé une nouvelle scène. La première, où j'ai fait le défilement horizontal, j'ai appelé horizontal. Et la deuxième, je l'ai appelé vertical. Alors d'abord, je crée le texte. Donc je fais T et texte. De la position du curseur, j'ajoute une couche et je vais dessiner le rectangle qui va du haut jusqu'au bas. La largeur, je ne m'en occupe pas pour l'instant. De la même façon, on tape le texte. Mais bon, comme c'est un générique et que c'est assez long à taper, je l'ai préparé dans mon éditeur de texte, c'est-à-dire Word. Et comme je suis un peu feignant, j'ai repris le générique que j'avais utilisé dans mon premier tuto sur le défilement d'un texte. Je sélectionne tout par CTRL A. Je fais copier. Je reviens dans VSDC. Et ici, je fais dans le carré un collé par CTRL V. Je sélectionne tout. CTRL A. Je centre mon générique au milieu du rectangle. Et pour être sûr que mon texte soit bien centré au milieu de l'écran, je vais redimensionner le rectangle selon l'objet parent. Comme ça, il tient toute la largeur. Alors, mon générique, il est en haut, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas important si je ne vois pas tout le reste du générique. Il est en dehors du rectangle. Le rectangle fait exactement la taille de l'écran. Mais ce n'est pas grave si c'est en dehors. Je fais comme tout à l'heure. Je lui applique l'outil texte défilant durée du parent entier. J'ajoute une couche. Et là, le texte a disparu puisqu'on est pour un défilement de droite à gauche. Donc ici, je vais faire un défilement vertical. Donc le défilement de l'axe X, je le mets en ne pas utilisé. Du coup, maintenant, on voit le début du texte. Donc, il ne fallait pas s'inquiéter au moment du copier-coller parce que le logiciel se débrouille tout seul. Dans le mode de décalage pour l'axe Y, au lieu de ne pas utiliser, je vais faire un autre choix. Ça se présente comme pour le défilement horizontal. Alors, on a faire défiler de bas en haut. Donc le texte va partir, sera caché en bas. Il va défiler jusqu'en haut. De haut en bas, il va redescendre. Défiler vers le haut ou vers le bas. Ça veut dire qu'il va partir de cette position où on a créé le texte et qu'il va disparaître soit vers le haut, soit vers le bas. Et faire défiler du haut ou du bas. Il va partir du haut, caché. Il va s'arrêter à ce niveau-là. Ou alors, du bas, il partira caché du bas pour arriver là. Bon, dans le cas d'un texte style un générique, c'est-à-dire qu'une partie du texte est en dehors de l'écran, l'effet n'est pas terrible avec ses dernières possibilités. Et c'est pareil en horizontal. Donc moi, je vais faire mon défilement de bas en haut. Donc je clique sur le bas en haut. Ici, j'ai la taille du décalage. De la même façon que pour le défilement horizontal, j'ai zéro. Ça veut dire qu'au début, je démarre en bas avec le texte caché. Et 100%, il sera caché quand on aura fait tout le défilement. Et maintenant, je vais faire une lecture. et on voit bien mon générique qui défile. Alors bien sûr, là, j'ai 10 secondes, c'est un petit peu rapide. Je vais changer la durée pour pouvoir avoir le temps de lire ce générique et qu'il ne soit pas saccadé. Donc je mets 30 secondes et là, je fais une lecture. Et j'ai un défilement beaucoup plus fluide et on a le temps de lire le générique. Bien sûr, le top, c'est de superposer ce générique à une vidéo ou une image. Donc par exemple, là, je vais mettre une vidéo, là, mon golfière. Ça, c'est comme j'avais fait dans le précédent tuto. Je vais mettre là, mon golfière sur la deuxième piste. Mon générique à la fin et je vais démarrer ma lecture. Je ne vais pas démarrer au début pour gagner du temps et je fais ma lecture. Et là, on voit le générique qui défile sur ma vidéo du ballon. Voilà pour ce qui est du défilement vertical d'un texte. Voilà comment faire défiler un texte avec l'outil qui a été ajouté dans cette nouvelle version 8.1 et surtout, il est très simple à utiliser. Il est bien évident que ce que j'ai montré dans mon tuto de 2021 peut toujours être appliqué. On peut combiner les deux tutos surtout si on veut ajouter un objet au défilement. En attendant, mon prochain tuto, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada